bonjour Alors, nous revoilà, est-ce que vous m'entendez ? Je refais une tentative. Je recompte le tour pour le tour. C'est pas du tout si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ? C'est plus là. Est-ce que tu m'entends ? Je me sens un peu lointain. Je vais essayer de parler fort, histoire que vous m'entendiez. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Hop, 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 hop. Il n'est pas top. C'est ça mon problème. Aïe, 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 aïe. Le problème techno, c'est royal. Alors, on y croit ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de monter le son par contre. Parce que si on le monte comme ça, ça marche mieux. Évitez-moi, n'hésitez pas. Est-ce que c'est saccadé aussi ? Bon. C'est bon. Ah, très bien. Parfait. Alors, j'espère que ça ne va pas être trop saccadé. En fait, je disais que j'avais un ordinateur. Enfin, mon ordinateur, je l'ai noyé lundi dernier dans mon sac avec une gourde. Donc, ce n'était pas terrible. Et du coup, j'ai un ordinateur d'apprendre qui a priori n'est pas assez puissant pour récupérer la vidéo de mon logiciel vers la vidéo normale. Donc, ce que je suis en train de tenter de faire, c'est de faire la vidéo via juste une webcam. En tout cas, vous ne verrez pas ma tête juste maintenant. Voilà. En espérant que ça fonctionne. Si jamais cette solution-là ne fonctionne pas, ce que j'essaierai de faire, c'est de vous faire une vidéo et la remettre ensuite pour que vous puissiez la regarder en différé. Parce que je trouve que cette technique vaut le coup. Et donc, c'est un petit peu dommage de ne pas la voir. Alors, du coup, est-ce que j'attends encore un petit peu que tout le monde puisse me retrouver, se reconnecter ? Parce que j'ai l'impression que j'en ai perdu. J'ai regardé sur mon téléphone en même temps. Donc, est-ce que j'ai perdu des gens ? Je ne sais pas si Sophie a fini par me retrouver. N'hésitez pas à nous ouvrir si vous êtes là. Je ne vais pas appeler tout ce que vous voyez tout à l'heure. Ecoutez, je vais me débrouiller comme ça. On va la commencer et puis on verra si ça ne marche pas. Je la reprends en replay. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la technique des lingettes. Du coup, la technique des lingettes, ça va plutôt être ça. Je vais vous montrer qu'on peut faire des petits fonds de pages. Des choses jolies comme ça, voilà, avec différentes couleurs. Voilà, un autre fonds de pages dans le style. Et puis, une petite carte que j'ai un peu complétée pour vous montrer. Voilà, j'ai fait des mêmes couleurs. Et tout ça, c'est fait avec les lingettes. Et puis, alors, ça devait être si on a le temps et du coup, je vais forcément dépasser. Ecoutez, Aurélie, aujourd'hui, vous n'ouvrez pas ma trône. Mais juste mes mains parce que ça ne fonctionne pas. Comme je l'ai dit, tu sais Aurélie, mon ordinateur s'est noyé. Du coup, c'est moins sympa. Je vais essayer de regarder mes commentaires en même temps sur mon téléphone. Alors, après, je m'intéresse comme ça, je fais vraiment, voilà. Par contre, j'enlève le son de mon téléphone, sinon je vais avoir le son, ça ne va pas être top. Ah, maman est là, cool, parfait. Ah, Fanny, coucou. Hop, 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 je regarde, est-ce que j'ai récupéré tout le monde ? Voilà, un peu compliqué ce matin. Petit souci technique, donc on commence que maintenant. Donc, pas de panique pour ceux qui sont en retard, vous ne l'êtes pas finalement. Donc, vous ne verrez, je disais que mes mains en espérant que ça ne s'accade pas trop. Voilà, je vais essayer d'aller pas trop vite. Et puis, je voulais vous montrer aussi une technique qui peut aller avec les lingettes et avec d'autres styles appareils, etc. Et qui donne un effet qu'on appelle Joseph Côte. Donc, c'est Ginette Kimla de Tata Ginette. Alors, les mesures de quoi, Carole ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Sur la carte, tu veux dire ? Alors, moi, j'ai pris différentes mesures de carte. Mais on va dire que la mesure la plus classique, c'est plutôt 9,5 par 13,5 pour pouvoir la superposer avec une autre carte. Donc, voilà, pas hésiter à faire plusieurs. Moi, je fais plusieurs mesures parce que j'aime bien changer. Mais voilà, 9,5 par 13,5, c'est souvent les mesures qui classiquement vont permettre de mettre un petit support derrière et puis de superposer les cartes. Et du coup, oui, je disais que je voulais aussi vous montrer. Donc, une technique que Tata Ginette m'a montrée, que j'aime beaucoup. C'est une technique qui s'appelle Joseph Côte. Et qui est... Alors, vous voyez, j'ai mis ma lingette derrière pour rappeler les couleurs de l'intérieur. Et je trouve que voilà, ça fait un rendu absolument magnifique. Et moi, le fond a été fait avec les lingettes. Donc, cette technique-là est un peu particulière et un peu plus difficile, on va dire, entre guillemets. C'est jamais vraiment difficile, mais ça demande plus de matériel en tout cas que juste les lingettes et les entres. Mais je vous la montrerai quand même parce que je trouve que c'est vraiment très sympathique à voir. Et puis, c'est de la vraie patouille. Donc, c'est vraiment chouette. Oui, des cartons blancs. Donc, du coup, Carole, j'ai bien répondu. Donc, ce que je disais, c'est plutôt 9,5 par 13,5. Et sinon, après, tu peux faire plus grand si tu préfères. Voilà, j'en ai fait un autre. Pareil avec la même technique que Joseph Côte. Donc, voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par le côté basique. Et ce que je vous disais, là, c'est plus le thème. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté un peu, comment dire, évolution. C'est-à-dire que si vous n'avez pas trop de matériel, mais que vous avez... Alors, moi, j'ai pris des lingettes bébé. Mais vous pouvez prendre des lingettes démaquillantes. Vous pouvez prendre, voilà, tout type de lingettes. Je me rappelle qu'au tout début, alors, je ne saurais plus me dire quel résultat est-ce que je n'ai pas tenté. J'avais essayé avec du sopalin que j'avais imbibé. Bon, je crois que ça n'avait pas été exceptionnel comme résultat. Mais bon, comme je n'avais pas de lingettes, j'avais tenté. Moi, je dis qu'il faut tenter des expériences. Et puis, du coup, on arrive à des résultats un peu rigolos et différents. Alors, après, j'ai pris un bloc sur lequel je vais positionner ma lingette. Moi, j'ai la chance d'avoir un très grand bloc. Mais vous pouvez aussi utiliser vos plaques de tampon, d'un côté ou de l'autre. C'est pareil. L'idée, c'est d'avoir du plastique en dessous pour que les encres... Enfin, comme elles vont transpercer la lingette, qu'elles ne scellent pas vos papiers ou qu'il n'y ait pas quelque chose d'absorbant en dessous. Comme ça, ça va rester bien sur la lingette. Donc, moi, je vais mettre ma lingette devant. Je vais prendre différentes encres. Alors, à nouveau, on peut en utiliser une, deux, trois, quatre, douze. Moi, je vous conseille de ne pas en utiliser trop, trop non plus. Parce que sinon, après, ça devient vite un verre un peu olive. Parce que, du coup, le mélange de couleurs n'est pas aussi nickel. Du coup, moi, j'ai pris du rose. Alors, je n'ai pas encore le magenta en folie. Mais j'ai pris du melon mambo. J'ai pris l'horizon de brouillère. J'ai pris plutôt des couleurs pâles. Plutôt par rapport à ce que je vais vous montrer après à la technique Joseph Cote. Parce que, du coup, pour que ça ressorte, c'est sympa d'avoir des couleurs claires. Mais vous pourriez utiliser des couleurs un peu plus foncées pour faire vos fin de carte. J'ai pris, du coup, une qui ressemble à pétales de rose. C'est pareil, c'est une ancienne, celle-là. Et mélodinement. Je n'ai pas encore toutes les couleurs nouvelles. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par le magnolia. Un grand magnolia. Où est-ce que j'ai mis ? Tout en bas. Alors, magnolia du matin, j'ai pris la grande fleur. Donc, je vais commencer par la partie un peu classique de ce qu'on connaît sur les lingettes. Ça fait un petit peu de révision pour celles qui connaissent. Et puis, si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir une technique. Du coup, je vais venir la mettre sur mon grand bloc. C'est une grande fleur. Je vais en appuyer. Et je vais venir faire la marque, en fait, sur ma lingette. En appuyant bien. Je suis, voilà. Alors, pourquoi je fais la marque ? Ah ben, c'est bien. Il y avait encore de l'enfer. Je ne vais pas très bien nettoyer. Mais bon, je l'ai fait juste avant. Donc, c'est un peu logique. Ben, c'est très bien. Parce que comme ça, j'ai la marque de là où je vais venir mettre des gouttes d'encre. Donc, je vais venir mettre des petites gouttes d'encre. Petites ou gros, d'ailleurs. Voilà. J'avais du jaune là. J'avais du jaune là. On va faire la même. Je vais venir mettre autour de ma goutte jaune quelques gouttes de rose. J'en laisse plus clair. Voilà. Je vais venir mettre tout autour de mon jaune. Voilà. Je vais venir mettre mon rose un peu plus foncé, mon melon mambo. Hop. Encore autour. Voilà. Hop. Moi, je vais mettre des belles gouttes parce que j'ai envie qu'il y ait suffisamment d'encre pour pouvoir faire plusieurs supports. Après, vous pouvez en mettre un peu moins, etc. Et puis, mes fleurs, je vais venir les faire en violet. Encore une fois, c'est une histoire de couleurs foncées ou claires. Alors, j'aurais pu faire la fumée de la grenouille directe que j'ai pensé avoir. Et au fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas encre. Voilà. Ça fera partie de ma prochaine commande, je pense. Voilà. Je vais venir mettre là où je vois qu'il y a des feuilles. Si je vois à peu près. Là. Hop. Hop. Voilà. Et puis, pour que ça ne fasse pas trop que violet, je vais venir remettre un petit peu de jaune pour égayer l'ensemble, on va dire. Hop. Hop. Et un petit peu de rose aussi. Voilà. On va égayer la lingette. Tac. Alors, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, ça diffuse. C'est le côté sympa de la lingette. C'est que ça va venir un petit peu mettre partout de la couleur. J'hésite pas remettre un peu. Remettre un petit peu. Alors, vraiment, ça va être votre choix. Puis, suivant le rendu que vous voulez avoir. Voilà. Hop. Alors. Je vais prendre mon tampon. Et je vais venir reprendre un peu la marque que j'ai fait. Alors, ça dépasse un peu en haut, mais c'est pas très grave parce qu'en dessous, ma petite carte, en dessous, ma carte, enfin, sur ma carte, ça va dépasser aussi un petit peu. Alors, je vais prendre mon support, en fait. Hop là. Mon support en mousse qui me permet, du coup, de bien pouvoir venir appuyer mon encre. Donc, voilà. Je pense qu'il y a de l'encre à peu près partout. Et je vais venir positionner ma fleur. Hop. Comme ceci. Regardez le rendu déjà. Je trouve qu'il est très joli pour un fond de page. Il n'a pas envie que le fond ressorte plus que ce qu'on va mettre par dessus. Donc, moi, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Je trouve que ça fait un premier fond de page qui est assez sympathique. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je m'en servirai plus tard. Et puis, du coup, je vais nettoyer mon tampon parce que je ne vais pas me resservir de celui-ci. C'était pour vous montrer que voilà, on pouvait le faire avec un grand tampon. Alors, n'hésitez pas à essayer avec des tampons. Là, j'ai pris un tampon, comment dire, qui n'est pas plein. Mais pas de souci pour essayer avec des tampons pleins. D'ailleurs, on va le faire tout à l'heure. Hop. Ensuite, je vais prendre là, l'autre fleur de Magnolia du matin, qui est la deuxième partie du set. Et moi, j'aime beaucoup cette petite fleur. J'aime beaucoup le rendu qu'elle fait. Donc là, je vais prendre du coup un autre bloc de tampon. Ah bah, elle ne veut pas coller. Alors, elle ne veut pas coller. Du coup, je vais en profiter parce que je n'ai toujours pas mis des... Des fois, je mets un peu de temps avant d'aller accrocher mes petits papiers qui vont en dessous. Hop là. Comme ça, pour celles qui ne savent pas, vous allez voir comment on met ces petits papiers en dessous. Hop. Du coup, on peut aller... Ah, coucou Isabelle. Crier. Plusieurs Isabelles qui me regardent. Alors, du coup, voilà. On peut... Il y a un côté, en fait, exprès pour enlever les petits papiers assez rapidement. Et puis surtout, ça permet de bien positionner à l'intérieur votre tampon. Voilà. Une fois que vous l'avez bien positionné, eh bien, ça colle tellement que ça va s'enlever tout seul. Nickel. Et puis là, ce que je... Ce que Fanny m'a appris. Je l'ai fait dans un de ses lives. Pardon. Et ce que je montre à ma maman, c'est qu'il faut aller mettre un petit peu d'aspérité parce que des fois, il colle trop. Et il se colle partout. C'est comme ça qu'on perd, comme j'ai perdu ma petite boucle. Voilà. Donc là, il va bien coller à mon bloc. Bonjour. Coucou Delphine. Marie Jocelyne. Pardon. Top. Super. Ben, merci. Ça me fait plaisir que tu aimes. Alors, je vais mettre... Donc, toujours sur ma petite lingette, vous avez vu, je n'ai pas changé. Je vais venir prendre de la couleur et je vais venir faire une première petite fleur. Je reprends ensuite de la couleur. Je n'ai pas essuyé parce que je n'ai pas trop de couleurs non plus. C'est là où, si vous en mettez 7-8, ça va devenir compliqué parce que vous trouvez qu'avec un espèce de verre olive, je vais faire une deuxième petite fleur. Je reprends de l'encre. Encore une autre. Ce qui fait qu'elles sont toutes différentes et en même temps harmonieuses. puisque voilà, ce ne sont que des couleurs qui vont ensemble. Alors, après, si je voulais, je pourrais aussi nettoyer un peu sur ma lingette. Coucou Joana. Coucou. Donc, j'ai Catherine aussi. C'est marrant parce que sur mon téléphone portable, je ne vois pas à l'écran d'habitude sur mon PC. Et bien, je vois les gens qui regardent et même qui ne pensent pas beaucoup. Et du coup, je les vois quand même. Et ça me fait super plaisir. Donc, bienvenue. Voilà. Je mets du coup. Hop. Je reprends autant que je veux. Et voilà. Regardez ce fond ça fait. Moi, j'aime beaucoup. Du coup. Hop. Je vais en mettre un petit peu en haut. Bon, après, ça peut faire un peu chargé. Un petit peu là. Et voilà. Et on se retrouve avec un super joli fond de carte. Vous voyez ? Du coup, ça fait déjà deux fonds de carte. Voilà. Qui vous permet après de rajouter des choses. Un petit texte sur une petite étiquette un peu colorée. Ou de le mettre comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais je ne mets pas les choses sur les mains. Hop. Alors, pas du tout les bonnes couleurs. Mais je vais essayer de trouver un truc pas trop mal. Oui. Par exemple, celui-ci. Et bien voilà. Je vais pouvoir mettre en dessous. Comment dire ? Mon petit papier unique. Il va faire ressortir mes fleurs. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. Hop là. Je vais faire. Voilà. Pour la deuxième partie. Après, je vais vous montrer. Et c'est là que c'est intéressant aussi. Qu'on peut le faire du coup avec des tampons un peu plus remplis. On va dire. Donc, par exemple là, j'ai pris le set de tampons charmant tamis. Bonjour Christelle. Et du coup, je vais prendre la fleur, pas la fleur, le feuillage en fait, qui est ici. Et j'avais trouvé ça très chouette de pouvoir faire vraiment un fond de carte. Alors, vous allez voir, ça fait un peu papier peint. Mais je trouvais ça assez joli. Alors, je vais la prendre dans l'autre sens. Je vais la prendre en hauteur. Je vais regarder ce que je vais faire. C'est sympa cette technique. Ouais. Elle est plutôt sympa. Je suis d'accord. Mais je vais regarder ce que je vais faire. Je vais venir donc reprendre des lancres à chaque fois. Alors, suivant les espaces en plus, suivant les endroits de ma lingette, il y a plus ou moins d'encre. Et puis, je vais venir positionner mon petit tampon un peu toujours dans le même sens. Vous voyez ? Hop. Je reprends l'encre. Je reviens. Par ici. Voilà. On va tourner aussi, histoire de changer un peu les couleurs de place sur mon tampon, quand je vais sur la lingette. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vais monter. Je vais faire droit. Hop. Voilà. Vous voyez ? J'en ai tout plein. Et ça donne une espèce de papier peint, on va dire fleuri, qui peut faire aussi un très joli fond de carte. Hop. Et voilà. Regardez ça. Regardez comme c'est joli. Moi, j'adore. Je trouve vraiment qu'il y a un... J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup Isabelle. Je trouve que vraiment, c'est très sympa d'avoir, comment dire... D'avoir vu cette technique, enfin d'avoir découvert cette technique. Parce que, voilà, la même chose. Si je reprends mon fond, regardez un peu ça. Ce que ça donne. Ou alors, sur un fond uni. J'ai vu que j'en avais un jaune ou pas loin. Si on allait l'attraper. Ah non, ce n'est pas un jaune. C'est un... C'est le brillant. Si on fait le papier brillant. Ça fait très sympa. Il est dans mes couleurs. Dans le rose et le jaune. Vous voyez comme c'est joli ? Ben voilà. Pas besoin d'avoir du papier. Alors, j'ai même utilisé mes... Mes papiers qui arrivent avec mon catalogue. Parce que... Parce que je suis à court de papier. Entre les problèmes techniques et les problèmes de livraison de matériel. Alors, ce n'est pas de livraison de matériel. Mais c'est surtout de commande de matériel. Parce que j'ai oublié de commande du papier. Euh... Voilà. J'ai des petits soucis. Bon, on fait un peu mieux. Alors. Ça, c'était la première partie. Ce que je vous disais. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, j'ai différents... Euh... Tampons. Ah oui, si. Il y en a un que je ne vous ai pas montré. Euh... Ben tiens. Je vais aller le mettre. Non, je vais rajouter sur une petite page. Non, je vais le mettre ici. C'était juste de vous montrer qu'on peut faire la même chose avec les textes. Pas hésiter. Euh... Si vous voulez un petit texte. Je vais mettre le petit texte pour te changer les idées. Et bien, vous allez pouvoir le rajouter. Par exemple, là, je vais le rajouter entre mes petits manoulias. J'ai mis un verre. Super. Hop. Mais ce n'est pas très grave puisque mes manoulias sont dans tous les sens. Moi, ça peut dire que c'est des textes aussi. Alors là, j'appuie un peu fort. Vous avez... C'est pas très grave. Je rajouterai une petite fleur ou un petit... Un petit... Un petit strass. Et voilà. Vous pouvez aussi faire le texte. Et vous voyez, le texte, du coup, il va être... Euh... Tout à fait pareil. Et même chose, vous auriez pu, du coup, prendre... Euh... Un petit morceau de papier blanc. Je vais rajouter un autre texte. Hop. Revenir encore sur votre lingette. Et puis, vous faire une petite étiquette. Juste comme ça. Qui va venir se rajouter... Euh... Qui va venir se rajouter... Euh... Voilà. Ou superposer. Si je vous reprends un petit... Euh... C'est un peu tardif. Euh... Voilà. Je pourrais rajouter sur un petit morceau... Euh... Rose. Vous voyez. Puis, je vais venir repositionner... Repositionner comme ça. C'est fait. Hop. C'est bien. Donc, nous y sommes. Euh... Hop. Il est juste au point. Alors, je vais venir le positionner au milieu. Alors, ça, c'est une petite astuce. Euh... Pourquoi ? Parce que... Je vais venir utiliser mon papier à l'intérieur. Hop. Alors, normalement, tout ça, je le fais avec le Masipo. Là, c'est un petit peu pour vous montrer vite fait. Donc, le rendu d'une petite étiquette et de la superposition. Je vais faire... Je vais faire... Je vais venir ma petite étiquette comme ça. Vous voyez comme elle ressort. Alors, ce que j'aurais même pu faire, c'est venir rajouter de l'encre tout autour de ma petite étiquette. Là. Hop. Regardez comme elle ressort, là. Regardez comme elle ressort. Mais, ben, regardez déjà sur le blanc, si je la mets sur le blanc. J'ai mes mains très propres, hein. Ça, c'est la faute de Ginette. J'ai les mains sales. Euh... Fanny qui m'écoute en même temps que son ménage. Ben, c'est sympa les vacances, Fanny, dis donc. Euh... Et donc, du coup, regardez. Hop. Je vais mettre ma petite étiquette là. Et puis, je vais pouvoir... Haha. Vous avez vu l'astuce ? On ne les voit plus, les petits ronds. Alors, bien sûr, il faut que je la recoupe, celle-ci. Je vais la recouper. Ça me fera l'entourage. Et puis, je remettrai sur un papier blanc ou un autre papier encore d'une autre couleur. Et vous voyez, ni vu ni connu, ni mes petits trous. Et je peux me servir encore de toutes ces parties-là. Ah, malin, non ? Voilà. Donc, ça, c'est pour... Comment dire ? Pour la partie purement lingette. Maintenant, comme je vous ai dit, je vais vous montrer une technique un peu plus élaborée où il y a un besoin d'un petit peu plus de matériel, notamment toute la partie embossage à chaud. Euh... Et du coup, éventuellement, vous avez des enfreurs ou des lingettes, vous allez voir. L'idée, c'est de mettre beaucoup de couleurs sur ma carte. Euh... Alors, ce que j'ai choisi, moi, pour faire celle-ci, je vais reprendre... Non, je ne vais pas prendre la même. Je vais prendre ma petite fille que j'aime beaucoup, euh... Qui est dans Silhouette de la vie, la petite fille qui fait de la balançoire. Hop ! Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre un tampon de forme. Et euh... Et vous allez voir ce qu'on a fait. Donc, la première chose, c'est que je vais aller mettre... Alors, vous voyez, c'est pour la suite de mon... Mon papier prioritaire. Euh... En attendant d'avoir du blanc. Alors, j'espère que ça va donner pareil. Mais moi, j'aime bien ce papier cartonné. Il... Il fonctionne pas mal aussi. Euh... Alors, par contre, il faut commander beaucoup de... Beaucoup de catalogues si vous voulez avoir que du papier comme ça. Euh... Alors, je vais venir toujours sur ma lingette. Positionner mon papier dessus. Et aller venir chercher un maximum de couleurs. Donc, je trouve ça que je le fais en plusieurs fois. Vous voyez, je ne mets qu'une partie. Je vais venir faire la deuxième après. Ou même le milieu. Hop ! Je vais rechercher de la couleur. Donc, je vais vraiment appuyer avec mes doigts. Hop ! Sur le milieu. Et puis, je vais venir chercher le dernier bord. Hop ! Un petit peu partout. Oh ! Claudia ! C'est longtemps qu'on ne s'est pas appelé ! Il me fait plaisir que tu me suives. Hop ! Voilà. Oui, un peu partout. Alors, après, suivons les couleurs que vous avez envie de mettre. Par exemple, si je trouve... Alors, comme je vous le disais, moi, j'ai envie que ça ressorte un peu. Donc, je vais venir mettre du jaune. Hop ! Sur des endroits où il n'y a pas trop trop de couleurs. Alors, vous voyez ces petits traits là que ça fait ? C'est l'effet lingette. Donc, du coup, c'est le... On va dire, c'est le... Comment je dois dire ? Le tracé de la lingette. Je vais même la retourner. C'est à mon avis. Donc, ça l'est descendu un peu. Hop ! Je n'avais pas pensé. Je vais remettre un peu par-dessus. Bon, après, je n'ai pas trop envie que ça devienne trop trop vert. Un vert un peu bizarre. Je vais rester quand même dans des couleurs qui apparaissent pas trop mal. Je sais juste qu'il y a un peu plus de couleurs et pas trop de blanc. que vous allez voir après. Oui, t'as raison, Fanny. Comme ça, après, t'es vraiment en vacances. Ce sera fait. Hop, hop, hop. Voilà. Bon. Je vais réussir à en mettre partout. Alors, vous allez voir, elle est un peu plus longue à faire, cette carte. Voilà. Une fois que c'est fait... J'ai encore une effet un peu craquelée. Je vais avoir un effet un peu plus unique. Voilà. Ne pas hésiter à en mettre autant que vous le souhaitez. Voir même, si vous voulez, et je l'avais fait un peu la dernière fois, je vais le refaire. Voilà. Si vous trouvez qu'il y a des endroits où vous n'avez pas assez de... Vous avez un peu trop de blanc et que vous voulez un peu d'encre, vous pouvez aussi aller chercher de la couleur. Vous avez vu, tout fonctionne. Le pinceau aquarellable. Hop, vous pouvez aller en chercher. Et en rajouter un peu, histoire d'enlever le blanc. Je suis un peu jaune. Hop. Je vais vous montrer pourquoi je vais faire ça. Voilà. Alors, chose importante pour la suite. Et là, j'espère du coup que ça va fonctionner. Parce que du coup, on a fait un peu moins de temps que ça sèche. Mais je vais sécher avec mon... Avec mon fer à embosser. Hop, voilà. C'est plutôt sur le centre parce que je vais positionner mon tampon ici. Vous allez voir. Alors, je vais juste prendre mon fer à embosser. Et je vais sécher. Je vais vous parler avant parce que je ne vous parle pas non. Coucou Marc. Oui, ça n'a pas marché l'ordinateur. Je vais sécher bien mon papier au maximum pour qu'après, quand je vais mettre de la poudre à embosser, que ça ne laisse pas de la poudre partout. Voilà l'idée. J'y vais. Du coup. On a, on a, on a, on a. Et puis numéro 4. Allez. J'mous. voilà je pense et j'espère qu'elle est assez sèche j'espère qu'elle est suffisamment sèche alors première chose que je vais faire c'est que je vais me prendre un petit support voilà quand je mets de la poudre rembossée je prends toujours un petit support voilà l'histoire de ne pas mettre de poudre partout je vais venir prendre j'ai oublié mon petit sac alors à quoi il sert ce petit sac c'est fait exprès pour embosser ça va vous permettre que la poudre ne colle pas partout ça fait un brume métro oui pourquoi pas c'est mon fer il fait un bruit de métro que veux-tu voilà je vais venir en passer partout voilà alors j'ai envie de remettre les doigts dessus parce qu'évidemment ça enlève ce petit côté un peu farineux ou talc c'est que vous voulez de ce petit produit qui est bien pratique définitivement il ne veut pas revenir de nous en cherchant en même temps on reviendra peut-être à la fin je vous dirai ça donc je vais prendre mon blog je vais prendre un petit peu à se parer de l'étiquette derrière je vais pour le remettre le papier il est là ça je vais vous montrer une deuxième fois hop voilà j'enlève mes petits bords mes petits papiers je vais venir positionner mon tampon dessus vous voyez c'est vraiment tout simple tout simple à mettre parce qu'on a exactement la position sinon tout de suite on ne colle pas hop et puis je vais venir tirer alors là j'enlève tout le papier et voilà et j'ai mon petit papier derrière qui colle très bien et voilà il va se positionner tout de suite alors pour faire ce tampon je ne vais pas prendre d'encreur je vais prendre la Versamark alors la Versamark qu'est-ce que c'est ? c'est un encreur mais qui est transparent qui a cet avantage d'être transparent et qui va faire qu'on va garder ces jolies couleurs alors je vais en mettre pas mal sur tout mon tampon alors j'en ai mis sur le tampon sur l'ensemble du tampon et je vais venir positionner voilà ma petite fille alors plutôt sur les endroits où j'ai mis beaucoup de couleurs ou en tout cas j'ai mis une bumi on va dire et elle va être comme ça voilà pour ma petite mon petit personnage hop je vais refermer ma Versamark histoire de ne pas mettre de poudre dessus ou pas où elle s'envole et je vais venir justement mettre de la poudre sur l'ensemble de mon tampon alors moi je n'hésite pas j'ai l'habitude de presque vider l'ensemble de mon petit pot et puis hop je vais positionner en dessous ça ça en met partout mais vous voyez je ne sais pas si vous le voyez moi je le vois un peu par transparence mais du coup il y en a bien sur toutes mes petites filles alors je vais bien tapoter pour faire partir le reste de tout je ne sais pas si ça en met ou si c'est non pardon c'est le reste de la couleur voilà je la pose un petit peu plus loin le temps de remettre ma poudre alors pas de soucis pour la poudre sur la Versamark la Versamark elle ne va pas sécher si vite et la poudre non plus donc ce n'est pas gênant de la laisser un peu de côté hop par contre ce qui est important c'est de remettre rapidement la poudre histoire de ne pas la perdre voilà bon je vais peut-être garder mon support un peu crâtrin parce que je vais en avoir besoin pour la suite alors je vais enlever mon tapis mousse ça je n'en ai plus besoin je ne vais faire qu'un seul tampon voilà je vais venir ressécher rapidement du coup la petite fille sur la balançoire donc attention nouveau bruit de mécro Ginette et on la voit un petit peu par par transparence un peu beaucoup même et par transparence déjà on la voit pas mal bonjour Virginie et et voilà donc je l'ai séché et maintenant je vais venir positionner en fait de la couleur sombre alors pareil vous avez plusieurs façons alors moi comme vous savez j'aime bien la patrouille et du coup j'aime bien moi mettre plein les doigts je crois je vais et puis après il y a aussi mon côté arpétuignant parce que vous pourriez faire on pourrait tout faire au doigt éponge mais moi j'ai envie que ça aille un peu plus vite donc je ne vais pas me casser la tête hop je vais faire comme je vous avais montré lors d'une autre vidéo je vais venir mettre de l'encre grave bourmande et je vais prendre mon bleu nuit hop je vais venir mettre de l'encre alors je n'hésite pas parce qu'il faut beaucoup d'encre vous allez voir mon papier va être décrampé mais c'est pas grave et je vais venir mettre de l'eau ou ou non voilà je vais venir mettre de l'eau dessus alors ne pas hésiter à mettre de l'eau en quantité parce que l'idée c'est de mettre vraiment beaucoup d'encre que sur les doigts hop je vais le faire en deux fois je vais venir positionner là sur un côté de ma carte voilà alors avec ce qu'il me reste d'encre il n'y aura pas grand chose voilà alors n'hésitez pas pour le trop plein d'eau pour que ça ne passe pas tout de suite prenez votre petite chamoisette là et hop on enlève le surplus c'est nickel hop je peux même l'enlever ici vous voyez le surplus le nettoie en un coup de main elle est vraiment pratique alors moi cette petite chamoisette je le disais la dernière fois je l'ai coupée en quatre ce qui fait que j'en ai eu une on va dire très cratras une un peu moins cratras puis les autres qui sont encore nickel voilà vous utiliserez au fur et à mesure je vais garder cette idée parce que vous quand elle est un petit peu trop sale c'est à dire que je commence à m'en mettre plein les doigts ça veut dire qu'il est temps que j'aille la laver donc du coup j'utilise hop sa copine je vais la sortir tout de suite voilà tu me dis d'ailleurs il y a de l'encre qui est restée là sur mon petit personnage je vais l'essuyer aussi avec la chamoisette je vais revenir mettre de l'encre pour faire la deuxième partie parce qu'il n'y en a pas suffisamment parce que l'idée de cette carte du coup c'est comme je vous l'ai montré où est-ce que je vous ai mis mes cartes là c'est que ce soit comme ça le rendu sous son branle donc du coup ne pas hésiter à remettre un autre et remettre de l'encre alors encore une fois je vous le disais vous pouvez tout à fait le faire avec d'autres techniques d'encre comme notamment je pense au doigt éponge mais c'est vrai que c'est un peu plus long donc du coup pour éviter de passer déjà que j'ai un peu commencé très à la bourre je vais éviter de vous prendre toute la machine hop donc ça me fait plaisir reste avec vous donc tac 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 je vais remettre pas mal d'eau et je vais recommencer mon opération sur l'autre partie deuxième partie hop on va mettre un maximum voilà ce que je vais faire c'est que je vais je vais prendre le reste de l'encre en fait pour ne pas faire de l'encre je vais prendre comme j'ai mon doigt éponge dans les bleus marines là je vais venir rajouter de l'encre alors ça ne marche pas des masses mais je sais pourquoi parce que c'est trop moudi alors pareil je vais venir ressécher encore ma petite carte hop encore un petit coup de métro merci 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 J'avoue que ceux qui n'aiment pas se mettre de couleur plein les doigts Et qui aiment le côté un peu plus propre Donc ça doit être un peu compliqué pour les doigts Mais je vous assure que c'est vraiment sympa et une bonne déco Alors là je vais prendre du coup du bleu nu Et je vais venir près de ma petite fille là Et je vais aller lui coller tout plein d'encre Voilà Vraiment la foncer au maximum Je vais prendre directement l'encre Là où elle est dans l'encreur Et puis je vais venir continuer Comme ça tout autour D'encre Alors comme je vous dis ça prend un peu de temps C'est pour ça que je préfère faire d'abord Une première partie avec les encreurs Parce que voilà Je pense que ça va quand même un peu plus vite Donc voilà Je suis un peu finie entre moi quand même Ça ne va plus me demander de faire ça pendant 3 heures Le côté doigt éponge J'aime bien Mais il y a des limites Voilà Et puis de mettre en plus un peu d'encre plutôt violette en bas Et plutôt bleu marine en haut Je trouve que ça donne aussi un effet un peu sympa Vous voyez là je trouve que c'est un peu long à mon goût Parce qu'en fait le fait de chopper l'encre Ça la maintient sur la carte Et c'est vrai que quand on repasse après C'est un peu plus long à revenir à un niveau d'encre aussi important De la difficulté que j'ai là Pour le faire très foncé C'est la vraie patouille Coucou Mag Je suis dans la patouille En cas où ça ne se voit pas Donc je n'ai pas du tout les doigts sales Bien sûr D'ailleurs il me semble que Que Ginette a donné Ce challenge à Fanny Je n'ai pas encore vu le résultat Fanny Tu l'as fait Et donc voilà On arrive là un peu sur Ce à quoi je voulais arriver Alors ce n'est pas encore assez foncé à mon goût Parce que l'idée pour moi c'était de faire un peu Comment dire Vraiment le ciel un peu étoilé Comme j'ai pu faire avec les autres Donc voilà Hop Mais bon Maximum L'idée c'est vraiment d'avoir La rupture en fait Entre Le Comment dire Votre fond Et puis Ce que vous avez Embossé Je suis en train de chercher Un petit sopalin Le voilà Hop Pour venir Essuyer Mon embossage Voilà Pour faire réapparaître bien la couleur De la petite fille Vous voyez Et vous voyez J'ai peut-être été encore un peu foncée Alors Ce n'est pas tant foncé Mais que l'embossage a peut-être Moins bien fonctionné Sur le côté là Du coup ça reste un peu foncé Et puis le haut est assez clair Donc il ressort Comme je voulais Voilà Voilà la carte Que ça donne Avec ses techniques Joseph Rousse Après Elle ne veut pas patrouiller Sa vie doit propre Elle n'a pas raison Mais si Mais si Je sais qu'elle se lance Des défis Et celui-là On est un sympa A relever je trouve Et donc du coup Ce que j'ai fait Par exemple Ici ou bien Sur ma carte De quelle partie Là Ma carte avec les planètes Alors J'en ai J'en ai une deuxième Ouais Et bien C'est que Après je suis venue Rajouter Des petites boules De Javel Pour faire un peu Vous voyez Les étoiles Ou celle-ci En fait c'est une tâche De Javel Je l'ai coupé un peu Et voilà Recadré Ça donne Un peu comme si C'était une autre planète C'est pas du tout Raté C'est tout à fait Extrait Bien évidemment Idem pour ici Vous voyez Il y a eu Une petite tâche De Javel Il y a un peu trop De Javel C'est parti De mon spray Et du coup Je pense que Je vais mettre Une étiquette là De toute façon Ça se rattrape toujours Le scrapbooking Voilà Et ici Je vais faire la même chose Donc Mais ce qui m'embête C'est qu'il n'est pas encore Assez foncé Vous voyez Par rapport à l'autre Je le trouve un peu Trop claire Donc je pense que Je vais venir Remettre de l'encre Il ne faut pas hésiter A en ajouter Et en ajouter Voilà C'est juste que Je ne voulais pas Que ça imprévine une heure Mais bon C'est important Touch Je vais essayer De rester à peu près Dans le timing Voilà Touch Touch Alors Pour la partie Du coup Prochaine fois Normalement Je devrais récupérer Un ordinateur Plus puissant Qui me permettra De revenir sur des vidéos Comme avant Et vous reverrez A la fois ma trogne Et mes mains Voilà Hop Alors Je vous montre juste Avec le petit coup De Elle m'a déchiré le papier Oui c'est vrai Fanny Fanny en prend pour son grade Sur ma vidéo Du coup Pour celles qui ne savent pas Fanny est ma marraine Et puis les filles Qui papotent Là Ginette Et Mag Sont On va dire Mes soeurs Filleules De stampinette Et donc du coup Je vais prendre un spray Et je vais essayer De rajouter Un peu de loin De la De l'eau de Javel Le risque de faire Un peu de loin C'est de s'en mettre partout Donc je vais essayer De diriger A peu près bien Mon spray Et de pas Voilà Pour en positionner Voilà un petit peu partout J'attends juste un petit peu Positionner sur un fond Un fond Alors même chose Je vais peut-être venir Redécouper Non C'est plus poil Hop Parce que j'ai fait Neuf et demi Par treize et demi Pour Voilà Donc je vais demander Alors soit Et puis Et puis mettre Comment dire Positionner du coup Du violet derrière Voilà Pour faire bien Ressortir l'ensemble Je pourrais aussi Me servir des lingettes Alors Non parce que j'ai mis De l'eau de Javel Sur les lingettes Du coup ça ressort Moi comme je l'ai fait Ici Hop Je vous la remontre Du coup Cette fameuse carte Je l'ai fait Grâce à cet encre là Que j'avais mis Alors j'en avais mis Pas mal Et puis des grosses bouts Vous avez vu tellement Ça a fusé Ça a donné Un espèce de fond C'est un fond de lingette Donc on peut tout à fait Se dire quoi Pourquoi pas En fond de carte Et voilà Je l'ai mis un peu derrière On va la voir sortir un petit peu Et elle est dans les mêmes tons que ça Et je vais la coller Je vais venir la coller Je ne l'ai pas encore faite Parce que j'ai hésité Enfin non C'était surtout pour vous montrer Pardon Voilà Sur un autre fond jaune Vous voyez la superposition Et l'ensemble Je trouve qu'elle est vraiment Très très jolie Voilà ce que ça rend Voilà Voilà pour cet atelier Je vais juste Vous rappeler Alors pour celles Qui n'étaient pas là Il y a deux semaines En fait J'avais fait un petit Un petit concours En fait Pour celles Qui souhaitaient participer C'était du coup Avec la Avec quoi Je vais faire mes mots La patte à embosser Et donc J'avais proposé A celles Qui le souhaitaient De faire Une petite carte En patte à embosser Alors l'idée De ce concours Ce n'est pas vraiment Un concours C'est à dire Je ne vais pas juger vos cartes Je ne dis Je ne fais jamais aucune carte Parce que j'estime Que chacun C'est vous Chacune a sa façon de faire Et Ah oui Je ne fais pas C'est celle-ci Il y a celle-ci aussi Qui était sympa Je vais juste embosser Voilà Un tampon Que j'ai repris Pareil Sur le même Les mêmes couleurs d'encre Vous voyez Et puis Voilà C'est pareil Ça peut donner Un joli fin de carte Et donc Ce fameux concours Qui n'est pas tout à fait Un concours C'est l'idée De dire Qu'après Chacune de mes vidéos Si vous le souhaitez Et si vous souhaitez participer Vous faites une réalisation Avec les lingettes Par exemple là Et puis la fois d'après Ou qu'un jour après Parce que Je me doute bien Que vous n'avez pas forcément Si vous n'avez pas le matériel Il vous faut le temps De l'acheter De le commander Et puis De faire la réalisation Donc vous avez Une semaine Ou qu'un jour Pour le faire Ne vous inquiétez pas Il y aura Et je fais juste Un tirage au sort Et le tirage au sort Me permet De désigner une personne Qui gagne Un petit set Un petit kit Voilà Avec les nouvelles couleurs Du catalogue Et différentes Petites découpes Des petits rubans Des petits strass Au dessus On ne les voit pas là Mais ils se sont peut-être Par là-dedans Si je vais voir Je vais vous montrer Des strass Des petites découpes De lettres Etc Et voire même Des petites Du papier Voilà Qui existe dans le catalogue Alors suivant Suivant ce que j'ai Suivant mon envie Enfin voilà Et vous voyez Des petites strass Qui vont avec Et comme ça Vous allez pouvoir Faire des réalisations Donc surtout N'hésitez pas Même les débutants Celles qui n'ont pas grand chose A m'envoyer Voilà Des petites cartes Avec A m'envoyer Alors Si vous voulez Me les envoyer Avec grand plaisir Je peux vous donner Mon adresse Du coup Qui est 6 avenue Du parc des Passy 75 016 à Paris Et je suis au dresse Au colloque Encore une fois Rien n'est écrit là Parce que Du coup C'était un peu La galère technique Ce matin Et que Je n'ai pas mon envie Comme d'habitude Et Mais n'hésitez pas Voilà A les poster En fait Sur ma page En cas de scrap Ou me les envoyer Par Par messenger Si vous ne pouvez pas La poster Vraiment Enfin pour moi Il n'y a pas de quoi Parce que Chaque carte Qui est faite Elle est faite Avec le cœur Généralement Et elle est forcément belle Donc comme je vous disais Je ne touche pas Voilà Je prends Après Je fais un petit tirage au sort Juste parce que Vous avez participé Et puis Vous pouvez avoir Ce petit kit De découpe Et de papier Voilà Plutôt facilement Donc n'hésitez pas A participer Du coup Pour Cette fois là En fait Je ne vais pas avoir A tirer au sort Puisqu'il n'y a qu'une personne Qui a participé Et qui est Sophie Margerier Et donc Sophie Bah écoute T'as gagné un petit kit Trop facile Tu vois Tu as joué Tu as participé T'es tout seul Et bah nickel T'as gagné Ce petit kit Et c'est toi Qui l'aura La prochaine fois Alors soit la prochaine fois Que je vois Soit je peux me voir Comme d'habitude Tu me liras Voilà Bah j'ai terminé Pour aujourd'hui Je vous remercie Et encore désolé Ou encore Voilà Les aléas du direct Font que La technique Est quelquefois compliquée Du coup voilà Pourquoi vous ne voyez Que mes mains aujourd'hui Qui sont en plus Très jolis Comme vous avez remarqué Et qui font Preuve que j'ai bien travaillé J'en ai plein les mains Mais voilà Ça fait quand même Pas mal de réalisations Et puis l'idée de ça C'est qu'au fur et à mesure Je vais vous montrer Ce que j'en ai fait De ces petits fonds de cartes Et puis vraiment Si vous l'avez fait avec moi Ou si vous souhaitez le faire Alors n'hésitez pas A commander De toute façon N'hésitez pas A me contacter Si vous avez besoin de matériel Et que vous souhaitez Passer par Stamping Up Et puis Et puis Et puis N'hésitez pas A poster Sur ma page Par Messenger Vos réalisations Ou par WhatsApp Ou par SMS Ou par Tout ce Pourquoi vous avez contact Avec moi Voilà Vraiment Voilà Ça me fait super plaisir De voir vos réalisations Après Et puis de voir Ce que vous avez fait Parce que c'est vraiment Vous qui allez transformer Cet atelier Et en faire Ce que vous avez envie Voilà Du coup Bravo Marjorie Pourquoi Non C'est Sophie En fait C'est Sophie Margerie Bon Ça c'est pareil Je crois que c'était ça Que tu voulais dire Mais c'est Bravo Sophie Et voilà Je vous dis au revoir Et puis la prochaine fois J'espère que Voilà J'aurai récupéré Un ordinateur Qui fonctionnera mieux Avec lequel Je repartirai Sur des vidéos Et vous pourrez Me voir Comme avant Voilà Merci beaucoup Je vous dis bye bye A bientôt A bientôt